Elle est énorme, elle pèse le poids d'un âne mort, c'est la nouvelle référence haut de gamme de chez Creality. Vous l'avez deviné et je vous l'ai assez spoilé, c'est la Creality K2+. Donc dans ce test complet et après un gros paquet d'air d'impression, vous verrez mes plus belles réalisations ainsi que mes fails et vous pourrez voir si cette imprimante est faite pour vous. Commençons par l'argument principal qui vous fera éventuellement craquer pour cette imprimante. C'est évidemment son volume d'impression généreux de 350 x 350 x 350 mm. Et là clairement peu de modèles peuvent se targuer d'égaler ce volume d'impression, surtout à ce prix. Elle est équipée en standard d'un plateau PEI, sur une seule face par contre. L'enceinte peut être chauffée grâce à une résistance de type PTC intégrée dans le panneau arrière. Un filtre à charbon actif permet de limiter les émanations d'odeurs lors de l'impression de filaments nocifs comme l'ABS, l'ASA ou le polycarbonate. Une caméra HD surveille vos impressions et permet une surveillance à distance grâce au cloud de Creality et permet en théorie de détecter les problèmes d'impression grâce à l'intelligence artificielle. Une calibration automatique du filament peut être faite via une caméra intégrée directement à la tête d'impression. Un CFS est fourni en standard et peut s'entourer de trois autres petits copains pour imprimer jusqu'à 16 couleurs. Alors comme chez Bamboo Lab et Anycubic, l'avantage d'utiliser les bobines de la marque, c'est qu'elles sont reconnues automatiquement, donc avec les couleurs qui sont représentées directement sur l'interface. Sinon, ce n'est pas grave, il y a moyen de le faire manuellement aussi. Dans ce chargeur de filaments, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, donc pas de TPU, pas de PVA, pas de BVOH, pas de bobines en carton et pas de bobines déformées non plus. Et alors dans les deux petites trappes ici et ici, vous avez des petits sachets à déballer qui contiennent un déshumidifiant qui va vous permettre de garder vos bobines au sec à l'intérieur de ce chargeur. L'enceinte est constituée de métal et de verre garantissant une solidité et une qualité à l'ensemble, mais au prix d'un poids monstre. Et enfin, le tout est assisté par un système automatique de tension des courroies pour ne plus jamais devoir vous en occuper vous-même. Bon, sinon, on constate une amélioration notable par rapport à la série des cas. L'enceinte ici peut rester fermée pendant l'impression et ça, croyez-moi, ça fait la différence. Par contre, une note très importante, cette imprimante est lourde, du genre très lourde. L'idéal est donc d'être à deux pour la manipuler. Veillez aussi à la poser sur un meuble résistant pour éviter les catastrophes. Côté logiciel, là aussi on sent la transition chez Creality, ça manque un petit peu de finition et Creality Print n'arrive pas encore au niveau des slicers bien établis comme Orca Slicer, mais j'imagine que les mises à jour quasi hebdomadaires vont finir par payer. Et puis parfois, ça promet des moments magiques. Alors, calibration, température, PLA, système de freinage anti-blocage, pied à coulisse accéléré. Voilà, donc maintenant on a fait le tour des caractéristiques. Il est grand temps de passer aux impressions. Alors, directement intégré dans l'imprimante, on a un Benchy multicolore. Donc on va le lancer, c'est avec les couleurs qui sont fournies évidemment avec l'imprimante. C'est parti. Et voilà, 34 minutes d'impression. Ça donne ceci, on va pouvoir analyser un peu les résultats. Ce Benchy est imprimé avec les 4 bobines de 500 grammes de filaments fournis avec la machine. Il y a en réalité 4 changements de couleur, ça explique pourquoi l'impression ne prend pas plus de temps que ça. Le résultat est franchement honnête, avec un petit peu de stringing dans le blanc et le rouge, mais franchement rien de choquant. Ensuite, voici un très classique Dragon articulé qui m'a permis de tester la qualité de la ventilation sur du filament Silk. qui n'est pas toujours très simple à imprimer. Et là, je n'ai constaté aucun défaut notable. Le résultat est propre et l'articulation fonctionne très bien. Toujours avec du PLA Silk, un Bulldog de 15 cm de haut. Ici, le refroidissement a très bien fait son travail jusqu'à la pointe des oreilles qui peut en général poser des problèmes aux imprimantes dont les profils d'impression ne sont pas correctement optimisés. Toujours pour vérifier que les profils de base sont bons, j'ai testé un fidget spinner avec des engrenages. L'ensemble tourne bien sans accro. Me voilà donc parti pour des heures à occuper mes mains. Bon, après j'ai fait différents tests d'impression en plusieurs couleurs, à commencer par cette Raymanta par STL Flix. Le résultat est parfait, l'articulation se fait bien et l'impression s'est déroulée du début à la fin sans aucun problème. Pour mon logo imprimé en 5 couleurs avec l'aide du CFS de la Creality Eye, j'ai eu quelques petits soucis, mais ceux-ci ne sont pas vraiment liés à l'imprimante, mais plutôt au filament translucide que j'ai utilisé, qui est extrêmement cassant dans le CFS. Bon, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de tester le démontage du CFS, qui est plutôt bien pensé. Bon, alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu un petit bouchage parce que j'ai du filament qui a cassé au niveau du CFS. C'est vraiment facile d'accès. Il est tenu par 5 vis et puis ensuite, vous avez accès à tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est enlever la petite trappe en plexi ici, comme ça je pourrais extraire le filament. Bon, et alors finalement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceau restant dans le PTFE, et je pense que j'ai bien fait, donc non seulement j'ai démonté la petite vitre en plastique, mais en plus, j'ai démonté tous les PTFE. Et puis j'ai passé un morceau de filament PETG à travers tout, et ça m'a permis d'extraire 2-3 petites bricoles qui restaient, qui étaient vraiment cassées comme du verre à l'intérieur. Donc normalement, maintenant, je serais tranquille. J'ai fait le maintenant très célèbre test du renard que le monde entier m'envie pour comparer la quantité de déchets produits par l'imprimante pour les changements de couleur. Comme toujours, je pars des paramètres de base, je ne change rien et je compare avec les autres imprimantes multicouleurs. Bon, alors si vous êtes un tout petit peu observateur, vous aurez remarqué que c'est un renard rouge plutôt qu'orange. Ouais, je sais, c'est original, mais voilà, j'avais plus d'orange, donc j'ai pris du rouge à la place. Si on compare ici le résultat obtenu sur la K2+, et sur la Bamboo Lab A1, le résultat semble moins net sur la K2+, mais c'est difficile de juger sans avoir exactement les mêmes filaments. Et honnêtement, en voyant les autres impressions, je suis persuadé que ce filament rouge pose vraiment problème. J'ai aussi remarqué un phénomène que je n'ai eu sur aucune autre impression multicouleur. Le noir se transfère dans le rouge. C'est encore une fois probablement lié au filament rouge, qui n'est pas tout jeune et qui n'est pas de meilleure qualité. N'empêche que ça m'a étonné. Pour la A1, je suis à 183 grammes, et pour la K2, j'ai pesé 299 grammes. La Bamboo Lab A1 reste la championne incontestée de ce test. Et si je compare avec la Eye, qui générait 236 grammes de déchets, et à la Anycubic Cobra S1, qui générait 252 grammes de déchets, ici on est encore au-dessus. Donc là, clairement, la K2+, n'est pour moi pas l'imprimante idéale pour faire des impressions en multicouleurs. Sauf évidemment si vous voulez un grand volume d'impression. Mais dans ce cas-là, apprêtez-vous quand même à payer un max de filaments, qui vont partir simplement à la poubelle. Je n'ai pas rencontré de soucis majeurs lors de l'impression de modèle en plusieurs couleurs, sauf un. Bon, voilà. Alors, troisième essai, on est à 74% de l'impression. Et suspense. La tour d'amorce s'est encore cassée la gueule. Ça m'énerve. Elle est tellement fine. En fait, voilà, ça fait ça. On fait balancer un moment avec la busse qui touche. Et ça finit par tomber. J'ai beau mettre une bordure de malade, ça finit toujours par tomber. Simplement parce qu'elle est trop fine. Alors, pourquoi ? Il n'y a pas moyen d'en faire une plus épaisse. Pour que ce soit plus stable, voilà. C'est beaucoup mieux. Parce que du coup, je me retrouve avec tout ça sur l'impression. Ça, il va falloir les enlever. Bon, tant pis, ça finira comme ça. Moi, là, j'en ai un petit peu marre. Ça fait trois fois que je la recommence. Au final, ce Vénome n'est pas sorti sans défaut. Mais maintenant, vous savez pourquoi. J'ai eu du filament qui était censé se mettre sur la tour d'amorce qui a fini dans le modèle. Et en les enlevant, ça a créé des défauts. Et donc, pour ne pas que ça vous arrive, je vous explique comment faire. Alors, si dans Creality Print, vous remarquez que vous avez une tour d'amorce qui est quand même fine, comme ici. Et malgré le fait que vous avez mis une grosse bordure, elle finit par tomber. Malheureusement, il n'y a pas le paramètre adapté dans Creality Print. Donc, ce serait bien qu'il l'ajoute. Vous pouvez passer dans Orca Slicer. Dans Orca Slicer, ici, vous allez dans Multimatériaux. Et là, vous avez espacement des lignes de la tour d'essuyage. Donc, vous pouvez mettre 300%. Vous faites découper le plateau. Et à ce moment-là, vous allez voir la différence. Voilà, donc ici, on remarque que la tour d'amorce est bien plus épaisse. Et donc là, elle sera beaucoup plus stable pour faire votre impression. Allez, une dernière impression pour la route avec de l'ABS normal, profil de base dans l'enceinte chauffée. Et c'est bon du premier coup. Il n'y a vraiment que les surplombs très prononcés qui n'ont pas pu être imprimés. Mais avec de l'ABS, c'est tout à fait normal. Allez, maintenant, parlons chiffres. La consommation en veille est de 26 watts avec les LED allumés. Donc, comme d'habitude, on préférera éteindre l'imprimante lorsqu'elle n'est pas utilisée pour économiser jusqu'à 35 euros par an. Pendant l'impression, le bruit culmine à 50 décibels. C'est vraiment silencieux et c'est comparable au bruit de la Creality High. C'est vraiment bluffant. La consommation en impression de PLA s'établit à environ 152 watts en continu. C'est tout à fait comparable à la plupart des imprimantes 3D. Et ça représente environ 2,3 cents par heure de fonctionnement. En veille, l'imprimante fait un bruit de ventilation en continu. Ça reste très silencieux avec une moyenne de 26 décibels. Et si on veut quand même chipoter, j'aurais préféré que la ventilation se coupe lorsque l'imprimante est au repos pendant un certain temps. Alors comme beaucoup de fabricants sauf Eiffelsen, Creality a compris une chose très importante. C'est que la vitesse d'impression ne fait pas tout. Et là, clairement, on est sur un nouveau genre d'imprimante, une nouvelle génération d'imprimante de la part de Creality. Et on sent vraiment qu'il y a une recherche à toute une série de niveaux. Alors évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le volume d'impression. Ici, on a vraiment une proposition intéressante avec un volume d'impression de 350 par 350 par 350 millimètres pour 1500 euros. Honnêtement, c'est inédit. En tout cas, sur ce type d'imprimante, encore XY. Et je ne vois pas d'autres modèles qui lui arrivent à la cheville pour l'instant. On a aussi une imprimante qui est très silencieuse en fonctionnement puisque, je vous l'ai dit, ça ne dépasse pas les 50 décibels. Et ça, franchement, c'est très agréable aussi à l'utilisation. On a le CFS qui est compatible filaments carbone et filaments phosphorescents et en plus qui est facile à maintenir en cas de problème. Cette imprimante est aussi robuste et faite avec des matériaux de qualité. Ça explique aussi une partie de son prix. D'ailleurs, Creality a vu les choses en grand puisque les steppards utilisés pour cette imprimante sont spécifiques à cette imprimante et ont été faits spécifiquement pour ce modèle. On a aussi une enceinte chauffée et ventilée. Donc ça, c'est un très bon point et ça permet notamment d'imprimer avec l'enceinte fermée, même pour du PLA. À l'utilisation, j'ai eu extrêmement peu de décollement. Lorsque c'est malheureusement arrivé, j'ai simplement nettoyé le plateau et en relançant l'impression, ça s'est déroulé de manière nickel. Le plateau chauffe de manière relativement uniforme, même si on constate des différences de température entre le centre et les bords. Alors que pourtant, parfois, j'ai utilisé quasiment toute la surface disponible sur le plateau et franchement, je n'ai eu aucun problème avec ça. Alors une petite astuce, si jamais vous utilisez le filament de Creality, dans les profils, choisissez le profil générique PLA, pas le profil des filaments Creality parce qu'on dirait que les profils pour les filaments Creality ne sont pas correctement ajustés alors que les profils pour les filaments PLA génériques fonctionnent très bien. Alors évidemment, vous me connaissez, j'ai noté quelques petits points à améliorer qui ne sont clairement pas rédhibitoires mais qui nécessitent quand même une attention. Alors en premier lieu, c'est le CFS qui ne peut pas sécher le filament donc ça, c'était un point que j'avais trouvé intéressant sur la Anycubic Cobra S1 mais ici, chez Creality, il n'y a pas de séchage intégré. En plus de ça, le CFS n'est pas ultra étanche donc au bout d'un moment, il reprend l'humidité ambiante et il faut absolument changer les petits sachets de desséchants qui sont intégrés dedans. Alors je voulais aussi mentionner mais Creality Print manque d'un petit peu de finition et donc on aimerait bien accélérer le trend pour avoir quelques mises à jour supplémentaires pour pouvoir corriger les bugs actuels. Malgré le fait que la tête d'impression soit facile d'accès puisque c'est simplement caché par un petit cache qui est aimanté dessus, changer la buse n'est pas une chose facile comme d'habitude à cause de cette chaussette en silicone que Creality met autour de ses hotends et donc on se met à rêver d'avoir un système de changement encore plus simple pour les hotends ou pour les buses que ça ne l'est actuellement. On a notamment des systèmes de changement de buses qui sont très bien pensés chez Flashforge ou bien chez Bamboo Lab évidemment. Donc Creality, petite suggestion, concentrez-vous un petit peu là-dessus aussi. La calibration automatique, je ne vous en ai pas beaucoup parlé mais je l'ai testé, ça fonctionne pas mal, c'est pas miraculeux et surtout pour les impressions multicouleurs, en gros ça ne sert pas à grand chose puisque ça va calibrer un seul filament. Donc même si vous imprimez cinq filaments différents, ça va calibrer sur le premier filament qui sera utilisé et donc pour moi ça n'a pas grand sens. Maintenant si vous faites des impressions à une couleur, ça fonctionne plutôt bien. Mais la calibration manuelle fonctionne quand même mieux donc si jamais vous voulez apprendre comment faire, je vous mets un lien vers ma vidéo de guide qui vous apprend à le faire. Les filtres à charbon actif, ils sont là et ils font juste acte de présence parce que franchement ça laisse passer la moitié de l'air qui n'est pas filtré et donc je doute franchement de leur efficacité. Alors pour ça, il faudrait des filtres qui soient un peu mieux remplis avec plus de charbon actif dedans, ça serait quand même plus efficace. Bon vous l'aurez probablement compris, je suis extrêmement positif par rapport à cette imprimante. Je suis vraiment convaincu de la qualité, autant de finition que de la qualité d'impression qui sort de cette imprimante. Vraiment le rapport aussi qualité-prix est très intéressant surtout avec un volume d'impression qui est sans concurrence a priori sur ce type d'imprimante encore XY. Donc ici franchement je m'incline et je dis bravo Creality pour cette imprimante. Je pense qu'elle ravira toute une série de personnes qui cherchent un grand volume d'impression sans avoir la pointe de la technologie non plus et franchement je pense que ça concerne pas mal de gens aussi. En tout cas moi ce volume d'impression m'a été extrêmement utile aussi notamment pour les rénovations de la cave pour faire deux, trois petites créations ici qui sont spécifiques à cette rénovation. Donc le timing était vraiment parfait à ce niveau-là. Voilà donc je pense qu'on a fait le tour de la question donc si cette imprimante vous intéresse regardez en description il y a un lien d'achat c'est un lien sponsorisé donc qui soutient la chaîne indirectement donc vous n'aurez rien à débourser pour soutenir financièrement la chaîne. Alors il n'y a aucune obligation mais si vous le faites je vous en remercie sincèrement. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous avez des questions mettez-les en commentaire mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne aussi abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et des prochaines aventures sur cette chaîne et d'ici là portez-vous bien Ciao Ciao